Qu'est-ce que le tourisme devrait représenter une proportion de l'activité économique ? Je suis très frappée de voir que le nombre des touristes étrangers non métropolitains dans nos îles est de l'ordre en moyenne de 20%. C'est notoirement insuffisant comparé à d'autres grandes destinations touristiques concurrentes de celles par exemple des Caraïbes pour lesquelles la proportion va être strictement et inversement proportionnelle. Vous aurez 20% de personnes originaires des pays de ces îles contre 80% de visiteurs étrangers. C'est l'objectif vers lequel il faut tendre. Ça demandera du temps et du travail. Je vais vous faire une réponse un petit peu paradoxale. Le tourisme qui dynamisera les économies d'outre-mer sera forcément durable. Et ce seront toutes les formes de tourisme parce qu'il ne peut plus y avoir aujourd'hui de tourisme créateur de valeurs, de richesses pour les populations locales et donc d'emplois sans être durable. Cela va de soi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une stratégie avec une offre de produits durables qui soit en phase entre guillemets avec les attentes très très fortes de consommateurs qui arrivent aujourd'hui sur les marchés et qui ne comprendraient pas de se déplacer sur des sites comme ceux que les îles peuvent leur offrir sans avoir la garantie que leur empreinte environnementale sera nulle. Donc il y a toute une offre effectivement spécifique qui doit être organisée autour de ce secteur du tourisme durable que nous appelons de notre côté l'éco-tourisme. Mais toutes les formes de tourisme aujourd'hui, y compris du tourisme très haut de gamme, doivent intégrer cette dimension de durabilité pour pouvoir avoir une chance de se développer. Je crois qu'il faut commencer par le début, c'est-à-dire faire venir les gens tout simplement déjà dans ces destinations. Cela commence, et ce n'est peut-être pas le réflexe que l'on aurait immédiatement en pensant à durabilité, cela commence par la connectivité aérienne de ces destinations ou leur connectivité maritime. La dynamisation de ces destinations passera par la multiplication de trajets, de trajets de croisières dans lesquels certains de nos grands ports d'outre-mer pourront être ports d'entrée ou ports de sortie, avec la connectivité aérienne qui garantira que les touristes qui rempliront ces bateaux pourront y accéder. Premier point. Deuxième point, structuration d'une offre. Les croisières, marchés en plein développement, attendent, lorsqu'ils descendent de bateaux, qu'on leur offre une offre intégrée, qui peut-être et qui doit être durable, avec un certain nombre de produits qui doivent être développés. C'est aux régions, c'est aux îles de s'organiser pour pouvoir être en mesure de faire des propositions qui soient à la fois sources de revenus pour les îles, mais qui souhaitent également sources de distractions sur une journée pleine pour les touristes qui ne voudraient pas simplement descendre de bateau, acheter un vague colifiché et repartir. Troisièmement, il faut travailler très probablement aussi sur l'environnement réglementaire, afin de faire en sorte que nous ayons un niveau de compétitivité avec les îles des environnements qui nous permettent de jouer à armes égales. Quatrièmement, la formation est absolument essentielle pour que tous les personnels qui travailleront dans l'ensemble de la filière touristique soient formés de la façon la plus efficace possible, mais surtout en ayant intégré des attentes d'une clientèle dont nous voulons qu'elle soit de plus en plus internationale, ce qui passe bien évidemment par des formations linguistiques, mais également une formation à des offres de services qui correspondent aujourd'hui à ce qu'attendent cette clientèle.